Un avion disparaît en 1955 et atterrit 37 ans plus tard. Voici ce qui s'est passé. Les avions disparaissent souvent. Dans ces cas-là, il est possible de comprendre ce qui s'est passé au travers des analyses. On retrouve les paves et les bagages quand un avion se crache, ou au moins on analyse les appels à l'aide du pilote. Mais il peut aussi arriver qu'un avion disparaisse sans laisser aucune trace. Il décolle, mais n'arrive pas à leur destination. Et ne laisse rien comme indice. Ce genre de scénario se produit assez souvent et suscite toujours l'intérêt des scientifiques et des météorologues qui s'empressent de trouver une explication à ces disparitions. Bien que certains avions disparaissent sans laisser de traces, certains refont surface des années plus tard. Dans cette histoire, l'avion perdu a été retrouvé 37 ans plus tard. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo sur un avion qui disparaît en 1955 et atterrit 37 ans plus tard. Voici ce qui s'est passé. Un atterrissage après 37 ans. Tout a commencé le 2 juillet 1955, lorsqu'un avion a quitté New York pour la Floride, avec 57 passagers et 4 employés à bord. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que l'avion disparaisse des radars. Personne à la tour de contrôle de New York n'a pu joindre le pilote. L'avion s'est complètement volatilisé et les autorités étaient inquiètes. Tout le monde croyait que l'avion s'était craché à cause d'une panne et faisait tout pour le retrouver. Mais enfin, après des mois de recherche, les autorités se sont faites à l'idée que l'avion avait sûrement dû se cracher en mer. La compagnie, quant à elle, a donné une somme d'argent aux membres des familles des passagers, comme compensation pour les proches décédés. Tout était fini et l'affaire était classée. Mais 37 ans plus tard, l'affaire a été réouverte. Le 22 mai 1992, les contrôleurs du trafic aérien de Caracas, au Venezuela, ont découvert un avion dans les airs. L'avion était inconnu, car il n'avait pas encore été enregistré par les radars. Ils ont reçu un appel du pilote, qui, paniqué, leur a demandé ce qui se passait et où ils étaient. Le pilote a déclaré que c'était un vol Paname, en direction de New York, et a indiqué le nombre de passagers à bord. De la cortée, celui qui a décroché l'appel a été surpris. Il a envoyé d'abord plus d'informations, en interrogeant le pilote. Il lui a demandé s'il avait eu des problèmes durant son vol, mais le pilote n'a pas répondu immédiatement. Et quand il a finalement répondu, il a dit qu'il a dû atterrir à Miami à environ 9h55, le 2 juillet 1955. Le pilote trouvait le paysage qu'il avait devant lui très étrange. Et c'est à ce moment-là que de la cortée, lui a dit qu'il était à l'aéroport international de Caracas, et surtout en l'an 1992. Le pilote semblait bouleversé, et de la cortée pouvait l'entendre respirer profondément. De la cortée a tout préparé pour l'atterrissage, tout en essayant de calmer le pilote. Alors que l'avion atterrissait, les contrôleurs du trafic aérien étaient choqués par ce qu'ils voyaient, car c'était un avion qu'on n'utilisait plus depuis longtemps. Ils sont restés en contact avec le pilote, et pouvaient entendre l'agitation des passagers en fond sonore. Après l'atterrissage, lorsque les employés se sont approchés de l'avion, le pilote leur a demandé de ne pas se rapprocher, sinon il allait redécoller. L'avion a redécollé, et a disparu des radars une fois dans les airs. Trois autres avions ont essayé de le poursuivre, mais en vain, car ce dernier a encore mystérieusement disparu. Quelques heures plus tard, l'avion a atterri à l'aéroport international de Miami. Les employés de l'aéroport étaient également émerveillés. Ils se demandaient où l'avion avait été, et comment il était possible qu'ils soient toujours en bon état après tout ce temps. Quand tous les passagers sont sortis de l'avion, les agents de sécurité les ont interrogés durant quelques heures. Il restait cependant de nombreuses questions sans réponse. L'avion était toujours en bon état, et les personnes à bord n'avaient pas l'air d'avoir vieilli. Comment était-ce possible ? L'avion aurait-il voyagé dans le temps ? Comment l'avion a-t-il pu fonctionner durant toutes ces années ? Ces événements mystérieux ont suscité beaucoup d'intérêt, au point où des artistes ont même écrit à ce sujet. Certains pensent que le triangle des Bermudes a permis à l'avion de traverser un portail interdimensionnel. D'autres pensent que ce sont les aliens qui ont rendu cela possible. Bien que de nombreuses personnes croient que cette histoire est vraie, cela ne semble pas être le cas. Si vous faites des recherches, vous retrouverez la source originale de cette histoire, un article dans le World Weekly News. Il s'est avéré que cette histoire a été créée par de la corté. 92 squelettes à bord C'était un jour normal pour les contrôleurs aériens du trafic de l'aéroport de Porto Alegre au Brésil, quand soudain, ils ont vu un vieil avion qui voulait atterrir sans avoir contacté l'aéroport. L'histoire commence le 4 septembre 1954, lorsque le vol 513 de Santiago Airlines a quitté Aachen en Allemagne de l'ouest en direction de Porto Alegre. Cet avion avait déjà survolé l'Atlantique plusieurs fois, mais cette fois-ci, ce qui avait commencé comme un vol normal, avec 88 passagers et 4 employés à bord, se finira de façon très anormale. Le vol devait durer environ 18 heures, mais il a plutôt duré 35 années. Tout s'est déroulé normalement, du décollage jusqu'à ce que l'avion soit dans les airs. Mais après un coup du sort, l'avion a disparu des radars, en survolant l'océan Atlantique. Lorsque l'avion a disparu, la zone a été passée au peigne fin par les équipes de secours, qui n'ont rien trouvé après de longues recherches. Personne ne pouvait expliquer ce qui était arrivé à l'avion, et les autorités ont déclaré l'avion et ses occupants comme perdus. Les familles étaient tristes et ont pleuré leurs proches. Mais 35 ans plus tard, le 12 octobre 1989, l'avion est arrivé sans avertissement à Porto Alegre. Quand ils ont découvert l'avion sur le radar, ils ont d'abord cru que c'était une erreur de fonctionnement, mais ce n'était pas le cas. Ils ont parcouru leur plan de vol de la journée et n'y ont rien trouvé. Ils ont essayé d'entrer en contact avec le pilote, mais en vain. L'avion volait, sans s'arrêter, en direction de l'aéroport. Quand les employés ont enfin pu voir l'avion, ils ont remarqué que c'était un vieil avion, qui n'était plus utilisé depuis longtemps. Bien qu'ils étaient habitués à voir de vieux avions, celui-ci était de loin le plus vieux de tous ceux qu'ils avaient vus jusqu'ici. Lorsque l'avion a été assez proche, ils ont pu lire le nom et le logo sur le flanc de l'avion. À cet instant, les employés ont commencé à paniquer, car ils avaient affaire à un avion d'une compagnie qui n'existait plus depuis 1956, et ils n'avaient aucun contact avec le pilote. L'avion essayait d'atterrir, et ça avait l'air d'être un vrai désastre. Ils ont néanmoins préparé la piste d'atterrissage. Grâce aux efforts rapides du personnel, l'avion a bien pu atterrir. Après l'immobilisation totale de l'avion, les portes ne se sont pas immédiatement ouvertes. Cela étant suspect, les employés de l'aéroport n'ont pas essayé de les ouvrir. Ils ont appelé les agents de sécurité avant de se rapprocher prudemment de l'avion. Lorsqu'ils sont entrés dans l'avion, ils ont eu la frayeur de leur vie. Les passagers étaient tous bien installés, avec leur ceinture de sécurité attachée. Vous vous demandez certainement ce qui était si choquant. Eh bien, la seule chose qui restait des passagers, et hôtesses, était leur squelette. Le squelette du pilote, Miguel Victor Curie, était à sa place, les mains sur les boutons, avec le moteur qui tournait. Le gouvernement brésilien a été informé de l'incident, et une enquête a été ouverte, mais le gouvernement l'a gardé secrète. Le rapport de l'enquête était vague, et ne contenait aucune explication. Le gouvernement a essayé de garder les médias en dehors de l'affaire, et ont simplement indiqué que l'avion était brusquement apparu dans les airs, et avait atterri en toute sécurité. Cette nouvelle a poussé la population à soupçonner le gouvernement d'être impliqué dans la disparition de l'avion. Le gouvernement croyait que la population allait vite oublier l'affaire, mais cela n'a pas été le cas. Et cette attitude de la part du gouvernement n'a fait que provoquer la colère dans la population. Rodrigo de Mania, ancien professeur de physique à Porto Alegre, a finalement fait une déclaration sur cette affaire, disant au gouvernement que la population avait le droit de connaître la vérité sur cet avion, et que c'était le devoir du gouvernement de donner ces informations. Mania était accompagnée du docteur Celso Atello, un enquêteur psychique. Selon Atello, le gouvernement cachait des preuves concrètes de l'existence de trous de verre dans l'univers, et que l'avion était piloté par le squelette du pilote. Tout ceci est très étrange, mais une chose était sûre, l'avion avait défié les lois du temps et de l'espace. Et personne ne pouvait expliquer comment un squelette avait pu faire atterrir l'avion en un seul morceau. L'explication théorique sur les disparitions d'avions est souvent que l'avion a disparu dans un trou de verre. Ces trous de verre agiraient comme des tunnels reliant des points dans l'espace-temps. Cette théorie pourrait mieux expliquer la disparition et réapparition du vol 513. Mais la plupart des cas de disparition n'ont jamais été résolus. Par exemple, on ne sait pas comment l'avion a pu atterrir avec des squelettes et personne n'est capable de l'expliquer. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de la disparition de l'avion, cette histoire est considérée comme une fable et cet incident n'est rien d'autre qu'une légende. Des milliers de vies ont été perdues dans des incidents de disparition d'avions. Que ces incidents aient été causés par des trous de verre, des manigances gouvernementales ou autre chose, cela demeure un phénomène étrange. Peut-être qu'il est temps d'étendre notre compréhension de ce que la réalité peut être. Avez-vous plus d'informations sur ces histoires ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.